Je voudrais partir au fond d'un épisode que j'aurais pu illustrer par des photos qui est la rencontre qu'ont fête Florence Kelly et Joséphine Goldmark le 14 novembre 1907 dans le bureau d'un avocat de Boston qui s'appelle Louis Brandeis. Louis Brandeis a été sollicité par ces deux féministes qui étaient à la tête de la National Consumers League aux Etats-Unis pour plaider en faveur de la constitutionnalité d'une loi adoptée par l'État d'Oregon en 1903, une loi qui limitait à 10 heures de travail par jour le travail des femmes dans le secteur industriel. C'était une loi paternaliste, c'était une loi que les employeurs contestaient en disant que cela réduisait ou restreignait de manière abusive la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. Et bien que cette loi fût évidemment paternaliste dans sa motivation, il s'agissait de protéger la femme, non pas l'homme, ces féministes pensaient qu'il fallait recruter cet avocat tout à fait connu pour son dévouement aux causes progressistes afin de soutenir cette législation contre l'idée qu'elle serait contraire à la liberté économique. Et Brandeis, dans sa plaidoirie célèbre qu'il fait devant la Cour suprême des Etats-Unis en 1908, au nom de l'État d'Oregon, parvient à convaincre la Cour d'accepter la légalité, la constitutionnalité de cette loi au départ d'un argument qui évidemment est très ambigu. Il fait comprendre à la Cour que si on ne protège pas les femmes des travaux pénibles pendant des longues heures, la descendance sera en moins bonne santé et c'est au fond la race, j'utilise ces mots, qui va progressivement se dégénérer. J'utilise encore ces mots, ce que la Cour a repris à son compte. Alors, l'arrêt célèbre, l'arrêt Muller contre Oregon de 1908 et des années plus tard, on peut dire que, rétrospectivement, la lecture qui est faite de cet arrêt illustre de manière tout à fait claire, je dirais, les divisions au sein du mouvement féministe aux Etats-Unis. D'un côté, l'arrêt est vu comme tout à fait important parce que protégeant les femmes en tenant compte de leur vulnérabilité par rapport à l'abus de leur position que les employeurs sans scrupules pouvaient faire, cet arrêt est célébré comme une avancée vers l'égalité homme-femme et surtout vers une protection meilleure des travailleurs contre les abus de l'employeur. Et rappelons tout de même que l'affaire Muller contre Oregon de 1908 a été suivie quelques années plus tard, en 1917, dans l'affaire Bunting contre Oregon, d'une jurisprudence, d'un arrêt qui a validé des lois imposant des salaires maxima pour tous, hommes et femmes, sans distinction. En d'autres mots, Muller contre Oregon a certes voulu protéger d'abord les femmes, mais était le premier pas vers une protection universelle au bénéfice des travailleurs. D'un autre côté, évidemment, le prix à payer a été élevé puisque ça a renforcé les stéréotypes de genre. En fait, il faudrait dire ici plutôt de sexe. Il s'agissait de mettre l'accent dans la loi et dans les attendus de la Cour sur la constitution physiologique des femmes et le rôle dans la maternité qui justifie qu'une protection spécifique leur soit attribuée. Et c'est ce renforcement des stéréotypes, ce paternalisme, qui a expliqué que, dans les années qui ont suivi, des féministes ont introduit, c'est en 1923, la proposition d'un Equal Rights Amendment, c'est-à-dire d'une clause constitutionnelle qui, s'ajoutant aux dispositions constitutionnelles déjà existantes, garantirait l'égalité des droits entre hommes et femmes et interdirait ce type de mesures paternalistes, protectrices, potentiellement discriminatoires envers les femmes. Florence Kelly, qui a été donc sollicité, Louise Brandeis, dans l'affaire Muller contre Oregon, contestait violemment cet Equal Rights Amendment en disant que cela partait d'une vision fantasmée, utopiste, de l'égalité des rapports de force entre les femmes et les employeurs dans l'industrie aux États-Unis. Alors, ce débat que je viens d'introduire par l'affaire Muller contre Oregon et les controverses qui ont divisé le mouvement féministe à son propos, est un débat qui, au fond, n'a pas cessé de traverser le mouvement féministe. Et je voudrais peut-être, dans ce mouvement, depuis un siècle, distinguer quelques grandes étapes, au total, je voudrais en proposer quatre, qui ont jalonné ces débats et qui ont conduit à ce que ce débat prenne chaque fois une nouvelle tournure. On peut dire que, en gros, jusqu'en 1940-45, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on peut parler d'une ère de la protection, c'est-à-dire d'une époque où des lois en matière de santé, de sécurité au travail, en matière d'horaires de travail, en matière de travail de nuit, par exemple, ont protégé spécifiquement les femmes, tenant compte de leur vulnérabilité particulière, de leur faiblesse, par rapport à laquelle il fallait que les législateurs interviennent. L'exemple le plus connu, c'est évidemment la convention de l'OIT de 1919 concernant le travail de nuit des femmes et l'avis consultatif de la Cour permanente de justice internationale de 1923, qui non seulement applaudit à cette convention adoptée par l'OIT, mais en plus, étant cette convention, c'était la question d'interprétation qui lui était posée aux femmes occupant des postes de surveillance et de direction, n'effectuant donc pas normalement des travaux manuels, bien que ces femmes-là en position de surveillance et de direction n'aient pas besoin, comme les femmes effectuant des travaux manuels, d'une protection contre l'épuisement physique, malgré tout, la Cour permanente de justice internationale en donne une interprétation large, sans jamais se poser la question du plafond de verre que ceci va imposer, de l'obstacle que ceci va représenter pour que les femmes puissent accéder à des postes à responsabilité dans l'entreprise. Donc, c'est une première période qui est bien connue, sur laquelle je ne vais pas m'attarder. Par la suite, à partir de 1945, se consolide l'État-providence et vont se développer des lois qui vont protéger non plus seulement les femmes, les enfants, mais les travailleurs en général. Certes, ça a commencé dans les années 1920-1930, mais c'est vraiment à partir de 1945 que ce État-providence va se consolider. Et cette protection de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses va se faire par des restrictions à la liberté contractuelle, contre le travail insalubre, dangereux, par exemple, mais aussi par l'installation de mécanismes de sécurité sociale protégeant chacun, hommes et femmes, contre les risques du chômage, de la maladie et de l'invalidité ou de la vieillesse. Et parallèlement, les obstacles à l'emploi des femmes vont être levés par des réformes juridiques qui vont garantir l'égalité de traitement. Une indication de ce développement qui forme un contraste saisissant avec la première période, c'est un arrêt Stockel du 25 juillet 1991 de la Cour de justice des communautés européennes, telle qu'elle s'appelle à l'époque, qui, sur question préjudicielle d'un juge français, dit que la protection spécifique des femmes en leur interdisant le travail de nuit est contraire à l'article 5 de la directive 76-207 sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, directive de 1976, qui garantit l'égalité de traitement entre hommes et femmes et qui, selon la Cour de justice, exclut que des protections spécifiques d'inspiration paternaliste viennent, en fait, exclure les femmes de certains emplois ou de certains régimes horaires dans l'emploi. parallèlement à cet état providence et à cette affirmation d'une égalité de traitement entre hommes et femmes, on a le développement de services sociaux qui vont faciliter l'accès des femmes au marché du travail et on a des innovations technologiques qui vont soulager les femmes des tâches ménagères qu'elles assument dans le ménage et qui vont, par conséquent, là aussi, favoriser l'arrivée des femmes dans le monde du travail. J'ajoute immédiatement que, bien que j'ai utilisé de manière un peu facile l'expression « l'arrivée des femmes dans le monde du travail », on sait, et c'est notamment ce que montre l'ouvrage « Un siècle du travail des femmes en France » de Margrette Marnavi et Monique Méron, qu'en fait, les femmes ont toujours beaucoup travaillé, ont toujours représenté au moins un tiers de la population active en France. Ce qui a changé au fil des années, à partir des années 1950, c'est que le travail des femmes s'est déplacé de la sphère du domicile vers la sphère publique, l'usine, l'atelier, et c'est ce qui a permis aux femmes d'être plus visibles dans la sphère professionnelle, ainsi que d'acquérir une certaine indépendance économique. Donc, a priori, c'est très bien, on sort de l'ère paternaliste, de l'ère de la protection, on entre dans une ère où se consolide l'État-providence, au bénéfice des femmes dont l'accès au monde du travail est facilité. Et pourtant, et c'est pour ça que la question que posait la fermulaire contre Oregon demeure d'une pleine actualité, ce développement a suscité de plus en plus un certain nombre de doutes. Et on peut dire que le troisième ère, la troisième ère, c'est l'ère des doutes par rapport à ses acquis des années 50 et 60 où l'État-providence est consolidé. Premier but, première difficulté et première critique, c'est qu'au fond, en dépit de ses progrès, ce qui est demeuré, c'est l'impénétrabilité de la famille. Je rappelle l'arrêt Stockel du 25 juillet 1991. Parmi les arguments des gouvernements français et italiens qui voulaient préserver ces législations qui interdisaient aux femmes de pratiquer le travail de nuit, la France et l'Italie disaient qu'ils étaient motivés par la charge supérieure de travail familial pesant sur les femmes. Je cite ici l'arrêt. À quoi la Cour répond ? Je la cite. Quant aux responsabilités familiales, la Cour estime que la directive 516-107 n'a pas pour objet de régler les questions relatives à l'organisation de la famille ou de modifier la répartition des responsabilités au sein du couple. Alors, évidemment, on n'est pas très sympathique, nous qui sommes éclairés et progressistes aux arguments des gouvernements français et italiens qui voulaient maintenir cette protection paternaliste pour les femmes. Mais que penser de cette affirmation de la Cour que la directive n'a pas pour objectif d'interroger la répartition des tâches au sein de la famille. Pour accentuer ce doute, je voudrais signaler d'où vient cet attendu de la Cour. Il vient d'un arrêt de 1984, l'arrêt Ulrich Hoffmann qui concernait cette fois-ci l'Allemagne et où la Cour devait se prononcer sur la question suivante. M. Ulrich Hoffmann voulait bénéficier, lui, un homme, d'un congé de paternité qui, en fait, ne lui était pas accordé parce que les congés parentaux étaient réservés aux femmes. On avait le congé de maternité, on n'avait pas de congé de paternité. Et l'Allemagne invoquait l'idée que la loi réservant le congé de paternité, pardon, le congé parental aux femmes visait à favoriser l'accès des femmes au monde du travail, favoriser la conciliation de la vie familiale et professionnelle pour les femmes et l'Allemagne a réussi à convaincre la Cour de ce que le congé de maternité pouvait être garanti au bénéfice des femmes sans que cela soit accompagné d'un congé de paternité pour les hommes. Et la Cour dit, effectivement, la directive, toujours la même, la directive 76-207 ne fait pas obstacle, c'est ce qu'elle dit à l'article 2, paragraphe 2, aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité et l'article 2, paragraphe 4 de la directive permet des mesures d'action positive remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans l'emploi. Et donc, la Cour conclut, je la cite, la directive n'a pas pour objet de régler les questions relatives à l'organisation de la famille ou de modifier la répartition des responsabilités au sein du couple. Et la Cour invoque ceci pour refuser aux hommes un congé de paternité alors même qu'un congé de maternité est accordé aux femmes. Donc, vous voyez la situation dans laquelle on se trouve. Tantôt, on ignore le fardeau que fait peser sur les femmes la répartition traditionnelle des rôles. Et ceci est une bonne chose pour éviter que les femmes ne soient au fond confinées à ces rôles et que ces responsabilités qu'elles assument servent de prétexte à les exclure de l'emploi. Et c'est l'affaire Stockel. Et tantôt, l'on accepte le souci de protection du législateur au nom même de cette impénétrabilité de la famille. C'est l'affaire Hoffman. Le point commun des affaires Stockel et Hoffman à cette année de distance, c'est que l'on refuse de voir un rôle pour le droit dans la transformation des répartitions, de la répartition des tâches au sein de la famille. L'impénétrabilité de la famille. C'est ce que manifeste aussi à sa façon l'affaire Petrovic contre l'Autriche, bien connue de la Cour européenne et des droits de l'homme qui, encore en 1998, admet que le congé parental puisse être réservé aux femmes et refusé aux hommes au nom des responsabilités spécifiques des femmes au sein de la famille. Alors, c'est évidemment extrêmement problématique que l'on ait vu progresser cette reconnaissance des femmes dans la sphère professionnelle, que l'on ait voulu éliminer les barrières à l'accès des femmes à la vie professionnelle, mais que l'on se refuse en même temps à interroger cette sphère apparemment impénétrable de la famille et si j'en avais le temps, mais Gwenaed ne me le pardonnerait pas, je discuterais l'article de 1983 de Francis Olson qui s'appelle « The Family and the Market, a Study of Ideology and Legal Reform » de Harvard Law Review qui, de manière tout à fait fine, montre que, alors que le marché a été progressivement colonisé par des mesures de protection des travailleurs faibles par rapport aux abus de l'employeur, la famille, elle, n'a jamais été colonisée de la même manière par le législateur. Je ne peux pas détailler ce qu'elle expose dans cet article, mais je dirais qu'il y a là une sorte de traitement différent entre le marché et la famille dans le rôle que peut avoir le droit dans la transformation des comportements. Premier doute. Deuxième doute, c'est ce qu'on peut appeler l'androcentrisme de l'État-providence. Alors ici, c'est vrai que le PowerPoint aurait été utile parce que j'aurais pu de manière assez, je pense, facile à apprécier à partir de ce schéma présenter les différents modèles d'État-providence et les impacts que ces différents modèles d'État-providence qui se sont développés, notamment en Europe occidentale, ont eu sur la capacité des femmes à acquérir l'indépendance économique et une certaine, une présence plus importante dans la sphère professionnelle. Pour synthétiser les choses, et effectivement ici, ça aurait été plus facile pour moi de pouvoir présenter ce schéma. On a, si vous voulez, quatre grands modèles d'État-providence que vous connaissez, ceux qui sont familiers des travaux de Gostey, Sping, Anderson et revus par d'autres. Alors, il y a d'abord un modèle qu'on appelle le modèle nordique qu'on a en Suède, Danemark, en Finlande, en Norvège en partie, dans la partie orientale de l'Allemagne, où on a au fond d'abord une protection sociale qui est financée par l'impôt et puis surtout des services publics très importants qui notamment soulagent le travail des femmes en ce qui concerne l'éducation et les soins aux enfants, aux personnes âgées, etc., et favorisent par conséquent l'accès des femmes à la sphère professionnelle. Premier modèle. Deuxième modèle, c'est le modèle qu'on a au Royaume-Uni en Irlande, qu'on appelle parfois le modèle libéral ou bèvridien, où on a une protection sociale qui est financée par le travail, par des cotisations sociales, où on a très peu de services publics et où essentiellement les familles doivent, je dirais, prendre des dispositions elles-mêmes pour s'assurer que les enfants, par exemple, soient pris en charge et pour que les enfants très jeunes qui ne sont pas encore à l'école soient placés dans des crèches privées, etc. Le vrai problème de ce modèle, c'est que seules les familles ayant des revenus suffisants peuvent se permettre de faire appel à des services sociaux marchands, des services d'aide aux personnes marchands et en fait, ça signifie que les femmes, très souvent, sont ralenties dans leur parcours professionnel parce qu'elles doivent compenser pour l'absence de services publics. Troisième modèle, c'est le modèle bismarckien qu'on a en Allemagne, qu'on a en Autriche, qu'on a aux Pays-Bas, qu'on a largement en Belgique, qu'on a un peu en France, où la protection sociale est financée par le travail en grande partie et où essentiellement, l'État-providence repose sur l'idée du male breadwinner, c'est-à-dire du salaire de l'homme qui doit être en principe suffisant pour que toute la famille puisse vivre sur ce salaire unique, le salaire de la femme n'étant qu'un salaire d'appoint dans la manière dont, à l'origine, l'État-providence a été conçu dans ce modèle bismarckien. C'est un modèle qui est relativement peu satisfaisant parce qu'il place la femme sous la dépendance de l'homme, notamment pour les droits sociaux qui sont attachés au travail et ne favorise guère l'accès des femmes au monde du travail, notamment parce que les discriminations salariales envers les femmes sont considérées comme relativement normales et compréhensibles. Et puis, il y a un quatrième modèle qui est le modèle méditerranéen où, au fond, qu'on trouve en Italie, en Espagne, en Grèce, en Portugal, où, au fond, l'État est relativement peu protecteur et a relativement peu développé de services sociaux et ceci est compensé par le rôle de la famille élargie qui va permettre en quelque sorte la prise en charge de l'aide des personnes, non seulement par la femme, mais aussi par la grand-mère puisqu'il y a une solidarité intergénérationnelle plus forte dans ce modèle méditerranéen. Je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais je signale simplement que cet androcentrisme de l'État-providence peut provenir au fond de trois sources. premièrement peut provenir du renforcement des stéréotypes qui viennent du modèle du male breadwinner qui est associé au modèle bismarckien que j'ai évoqué, donc une protection forte aux insiders qui ont accès au travail et sur les revenus desquels l'ensemble de la famille est censé pouvoir se reposer. Ça, c'est le premier androcentrisme de l'État-providence. Deuxièmement, dans les modèles qui n'ont pas des services publics performants, les femmes doivent prendre en charge l'éducation des enfants au sein de la famille. C'est le cas du modèle bevridien. C'est la deuxième manifestation de ce tendrocentrisme. Et troisièmement, lorsqu'on fait reposer sur la famille élargie le rôle de la prise en charge des personnes dépendantes, c'est le modèle méditerranéen. Là encore, les femmes sont très souvent dans l'incapacité d'avoir des carrières professionnelles équivalentes à celles des hommes. C'est encore une manifestation de ce tendrocentrisme. Donc, si vous voulez, voilà résumé en quelque sorte le deuxième doute qui surgit dans les années 70-80 concernant les bénéfices de l'État-providence pour les femmes. Est-ce qu'au fond, l'État-providence n'est pas en train de renforcer les stéréotypes de genre ? Est-ce que l'État-providence n'est pas en train de se défausser sur les femmes de son incapacité à véritablement permettre de rencontrer les besoins des familles ? C'est un deuxième doute qui s'installe. Et puis, il y a un troisième doute qui est ce qu'on peut appeler l'économisme de l'État-providence, c'est-à-dire cette idée que les questions de justice sont essentiellement des questions de distribution des ressources matérielles. À l'exclusion des questions plus culturelles, si j'ose utiliser cet adjectif que je n'aime guère pour ma part, mais qui concernent par exemple les questions de harcèlement sexuel, de violence conjugale, etc. Et si vous voulez, il y a toute une critique de l'État-providence qui vient du mouvement de mai 68 en France et des mouvements équivalents dans d'autres pays qui dénoncent ce qu'on pourrait appeler le matérialisme, l'économisme de l'État-providence, cette idée au fond que la justice, c'est d'abord une justice dans la jouissance des avantages matériels. Alors, à partir de là, à partir de ces doutes concernant l'impénétrabilité de la famille, concernant l'androcentrisme de l'État-providence et concernant cet économisme de l'État-providence, le féminisme, me semble-t-il, s'est fragmenté et a emprunté deux voies parallèles. D'un côté, on a un féminisme particulièrement vigoureux outre-Atlantique aux États-Unis qui est un féminisme qui critique l'État-providence et qui insiste davantage sur les enjeux de reconnaissance, qui critique la domination masculine à partir d'une critique culturelle, si vous voulez, de cette domination et de sa dimension symbolique, dénonçant nos structures de pensée au moins autant que, je dirais, l'inégalité matérielle entre hommes et femmes, l'impossibilité pour les femmes d'avoir des carrières professionnelles aussi épanouies que celles des hommes, par exemple. Alors, je crois qu'il y a une part de vérité incontestable dans ce féminisme-là. Et, pour moi, un des livres qui est peut-être le plus convaincant sur cette question, c'est un livre de Pierre Bourdieu, La domination masculine, qui montre très bien, me semble-t-il, comment ces discriminations du genre est, au fond, tout à fait ancrées dans nos structures psychiques, dans nos dispositions, elles sont intériorisées, elles sont incarnées, pourrait-on dire, et les conquêtes matérielles de l'égalité formelle des droits ne suffisent pas à abolir ces structures. Bourdieu montre, par exemple, que lorsque les hommes font de la cuisine, ils sont des chefs qui passent à la télévision, etc., alors que les femmes ne sont jamais que des cuisinières. Ou bien alors, les Yves Saint-Laurent de ce monde sont des tailleurs et c'est quand même autre chose que des couturières. Et si vous voulez, dès lors que des professions sont de plus en plus colonisées par les femmes, elles sont dévalorisées et dès lors que des professions commencent à présenter de l'intérêt pour les hommes, elles prennent un tour différent. Et c'est, à mes yeux, un exemple, parmi beaucoup d'autres que Pierre Bourdieu fournit, de cette insuffisance des réformes, j'allais dire, matérielles que l'État-providence peut promouvoir pour véritablement aller vers une égalité entre hommes et femmes. Bourdieu résume ça en disant qu'il constate une autonomie des structures sexuelles par rapport aux structures économiques des modes, des structures économiques, une autonomie des modes de reproduction par rapport aux modes de production. Et au fond, il parle du travail de déhistoricisation des structures sexuelles qui sont en fait le produit de l'histoire mais qui sont en quelque sorte naturalisées au fil du temps. Alors, ça c'est un féminisme qui est important mais qui, en même temps, à mes yeux, est insuffisant. Il est insuffisant notamment parce que, comme l'a montré Nancy Fraser, il est très étroitement associé à la montée du néolibéralisme dans les années 1980 au sens suivant, au sens où c'est un féminisme qui insiste sur l'épanouissement de soi, l'autonomie de l'individu, mais qui a renoncé en fait à intégrer la dimension de justice sociale dans la revendication féministe. Et je crois que les critiques de Nancy Fraser à l'égard de ce féminisme culturaliste sont excessives dans la manière dont elle les formule mais en même temps reconnaissons avec Boltanski et Evchia Pello, reconnaissons avec Robert Cassel, la réalité de ce que l'État-providence dans son évolution depuis 25 ans au fond a découragé des luttes collectives et a individualisé les avantages en alliance objective avec une certaine idéologie de l'épanouissement de soi que le féminisme partage avec la pensée libertaire de mai 68. Je dois accélérer je pense mais ça c'est un féminisme le féminisme culturaliste avec je dirais sa lucidité son importance vitale et en même temps ses limites en face de cela on a un autre féminisme qui est plus fort en Europe qu'il n'est présent aux États-Unis et qui est un féminisme qui tente de réformer l'État-providence parce que les féministes critiquent et qu'il faut donc le changer et qui pose alors la question de savoir quelles sont les mesures à prendre pour que l'État puisse faire plus pour que l'égalité de traitement entre hommes et femmes devienne une réalité et quelles sont au fond les tâches aveugles dans la manière dont l'État-providence a été construit et sur lesquelles il faut travailler et là je dirais il y a différentes pistes qui sont proposées j'en signale trois qui sont peut-être les plus décisives aujourd'hui la première piste la première proposition qui vient de ce féminisme là féminisme qu'on pourrait dire de réforme c'est l'élimination des stéréotypes dans la loi et dans l'organisation de l'État-providence l'article 5 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de décimation à l'égard des femmes impose aux États-partis une obligation de lutter contre les stéréotypes de genre et on voit de plus en plus des réformes législatives depuis le milieu des années 80 surtout depuis les années 1990 qui de manière très explicite veulent transformer les rôles à l'inverse de ce que la Cour de justice disait dans les affaires Hoffman dans les affaires Hoffman et Stockel de 1984 et 1991 que j'ai évoquées par exemple on a une directive en 1996 une directive adoptée par l'Union Européenne directive 96 34 qui enterrine l'accord cadre sur le congé parental qui est au fond le résultat d'un dialogue social entre les employeurs et les travailleurs au sein de l'Union Européenne et cette directive contient une clause sur le congé parental qui dit ceci pour promouvoir l'égalité de chance et de traitement entre les hommes et les femmes les parties signataires du présent accord donc les organisations d'employeurs et de travailleurs considèrent que le droit au congé parental devrait en principe être accordé de manière non transférable et d'ailleurs c'est une disposition qui a été renforcée encore dans la version plus récente de cet accord cadre sur le congé parental enterriné par la directive 2010-18 qui insiste sur le fait que ce congé parental devrait être reconnu aux hommes et aux femmes devrait ne pas pouvoir être transféré et pour favoriser l'égalité entre les deux parents en matière de congé parental au moins un des quatre mois de congé devrait ne jamais pouvoir être transféré c'est ce que prévoit cette version plus récente de cette de ces directives alors c'est un exemple il y a d'autres exemples de cette lutte contre les stéréotypes dans la loi un arrêt du 30 septembre 2010 de la cour de justice de l'union européenne l'affaire Pedro Manuel Roca Alvarez concernant un litige du travail en Espagne tout à fait intéressante à cet égard voilà monsieur Roca Alvarez qui revendiquait de pouvoir bénéficier d'un congé d'allaitement lui un homme quelque chose extraordinaire n'est-ce pas et la cour de justice de l'union européenne reconnaît que le fait de lui refuser un congé d'allaitement est une discrimination fondée sur le sexe parce que l'allaitement en réalité ne doit pas être compris au sens littéral ou strict du terme c'est simplement le soin qui doit être donné aux enfants en très bas âge et d'ailleurs on peut parfaitement traire si vous voulez le lait du sein maternel et faire que ce lait soit donné aux nourrissons dans un biberon l'homme peut faire cela et la cour de justice de manière je crois très méritoire accepte cet argument et reconnaît qu'il y a là une discrimination dans le fait de refuser un congé d'allaitement à un homme en Espagne les attendus sont tout à fait intéressants mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de la motivation de la cour troisième exemple de cette lutte contre les stéréotypes c'est évidemment l'affaire Konstantin Markin contre la fédération de Russie de la cour européenne des droits de l'homme la cour européenne des droits de l'homme en grande chambre dans un arrêt du 22 mars 2012 dit que Konstantin Markin qui est un soldat dans l'armée russe qui avait à la suite d'une séparation avec sa femme la garde de ses enfants devait se voir reconnaître un congé parental et la cour européenne des droits de l'homme revient par conséquent sur la jurisprudence Petrovich contre l'Autriche de 1998 en disant la répartition je la cite ici en disant la répartition traditionnelle des rôles entre les sexes dans la société ne peut servir à justifier l'exclusion des hommes y compris ceux travaillant dans l'armée du droit au congé parental les stéréotypes liés au sexe telle l'idée que ce sont plutôt les femmes qui s'occupent des enfants et plutôt les hommes qui travaillent pour gagner de l'argent ces stéréotypes ne peuvent en soi passer pour constituer une justification suffisante de la différence de traitement en cause pas plus que ne le peuvent des stéréotypes du même ordre fondés sur la race l'origine la couleur ou l'orientation sexuelle donc la première voie c'est évidemment ces réformes législatives ces avancées jurisprudentielles qui remettent en cause les stéréotypes liés au genre on surmonte cette impénétrabilité de la famille en quelque sorte par ces réformes dont je viens de donner quelques exemples deuxième piste que suit ce féminisme que j'ai qualifié de réformiste c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui l'investissement social c'est à dire le développement de de secteurs soins de santé éducation aide aux personnes qui présente un double avantage d'abord de soulager les femmes du fardeau qu'elles assument encore dans leur très grande majorité dans la sphère familiale permettant par conséquent de mieux concilier la vie familiale avec la vie professionnelle pour les femmes et puis deuxièmement ce sont des secteurs qui créent beaucoup d'emplois notamment qui seront intéressants pour les femmes elles y sont en fait surreprésentées et c'est d'ailleurs rassurant de voir qu'au cours de la crise économique des 4 ou 5 dernières années ces secteurs de l'aide aux personnes soins de santé éducation etc n'ont pas diminué le nombre d'emplois qui s'y trouvaient investis en fait ces emplois ont légèrement augmenté et ce sont des secteurs qui sont très intenses en main d'oeuvre et notamment comme je l'ai dit en main d'oeuvre féminine en même temps j'en m'empresse d'ajouter ceci il faut dans ces secteurs là aussi lutter contre les stéréotypes lutter contre la ségrégation professionnelle et en même temps qu'il faut encourager les femmes à aller dans des secteurs ingénieurs etc qui sont jusqu'à présent largement dominés par les hommes il faut que les hommes s'investissent dans ces secteurs sociaux qui correspondent à cet investissement social que j'ai évoqué alors troisième outil qui est mobilisé aujourd'hui par ce féminisme réformiste c'est l'outil de l'action positive mais l'action positive et j'insiste sur ce point accompagnée d'une pédagogie qui évite que l'action positive vienne là encore renforcer les stéréotypes l'action positive me paraît indispensable je suis personnellement en faveur et elle est indispensable d'abord parce qu'elle est la seule manière de prendre acte de la réalité des préjugés sexistes de manière telle que l'égalité des chances l'égalité formelle ne suffira pas à aller vers l'égalité réelle c'est pourquoi l'action positive est indispensable en recourant à l'outil de l'action positive on peut par conséquent renverser la représentation traditionnelle sexuée des rôles en même temps je dois quand même ici avertir d'un risque lié à l'action positive qui est mis en avant par les psychologues sociaux et par les économistes je réfère ici en particulier à un article de Stephen Coates et Glenn Lurie publié en 1993 dans la American Economic Review l'article porte pour titre c'est une question Will affirmative action policies eliminate negative stereotypes et dans cet article Lurie et Coates tentent d'identifier l'impact qu'a l'action affirmative en faveur des minorités ethniques aux Etats-Unis sur les stéréotypes que les employeurs ont à l'égard des membres des minorités ethniques et que constatent-ils ils constatent que parfois l'action positive va renforcer les stéréotypes des employeurs parce qu'ils vont certes recruter des personnes afro-américaines par exemple à des postes où sinon ces personnes n'auraient pas accès en raison de qualifications jugées insuffisantes mais en fait on ne va pas investir dans ces personnes on ne va pas véritablement leur déléguer des tâches importantes on ne va pas leur donner la chance en quelque sorte de se prouver digne de la confiance qu'il aurait en fait refusé et ceci ne fera que renforcer les stéréotypes de l'employeur qui va de manière plus ou moins inconsciente imposer des obstacles supplémentaires que ces personnes puissent se prouver dans les fonctions qu'elles occupent et c'est une étude qui doit nous alerter sur les dangers d'une action positive qui ne serait pas accompagnée de cette pédagogie sur laquelle j'insistais il y a un instant alors au fond le débat entre ces deux branches du féminisme est un débat entre d'un côté la nécessité qui me paraît incontestable de démonter les stéréotypes comme tels en ciblant la domination masculine pour reprendre le mot de Bourdieu dans le langage dans les attitudes dans les normes dans l'habitus androcentrique d'un côté et d'un autre côté l'idée du féminisme réformiste que des réformes sur le marché du travail peuvent conduire progressivement à l'illumination de ces stéréotypes et peuvent avoir des conséquences structurelles plus profondes que ce que je dirais les sceptiques les sceptiques envisageraient je pense que ces deux approches sont complémentaires et que elles peuvent converger dans trois directions et je voudrais terminer par là la première direction c'est que la première condition pour que ces deux féminismes convergent c'est que l'on vise non seulement l'intégration des femmes dans la sphère professionnelle comme cela est fait de plus en plus mais aussi dans la sphère du pouvoir de la prise de décision politique afin de réduire le risque que des normes insuffisamment attentives à la situation des femmes continuent d'être adoptées et à ce que les réformes législatives ignorent cette dimension et je pense que bien que la France soit un peu une exception à cet égard on a trop tardé à voir que les plafonds que rencontrent les femmes dans la sphère professionnelle sont aussi des plafonds qui existent dans la sphère politique et qu'il est indispensable de faire de briser ces plafonds si l'on veut une transformation importante digne de ce nom deuxième deuxième condition c'est qu'il faut reconnaître les limites d'une approche qui insiste sur la mise en place d'un marché parfait c'est à dire au fond d'un marché dans lequel la compétition la concurrence assurait l'élimination des préjugés des stéréotypes comme si le marché par abandonner à lui-même aurait pour vertu de purifier le marché de toute discrimination je pense que c'est une thèse qui est illusoire c'est une thèse qui est défendue par un prix Nobel d'économie que vous connaissez Gary Baker dans Economics and Discrimination qui dit en substance après tout les comportements discriminatoires sont irrationnels ils sont anti-économiques et donc ils vont progressivement être éliminés par les vertus de la concurrence économique elle-même en laissant faire le marché l'on va faire en sorte que progressivement ces préjugés vont être éliminés puisqu'ils ne sont pas rentables les employeurs qui discriminent sont des employeurs que le marché va finalement pénaliser c'est l'argument de Gary Baker pour qu'on ne fasse rien pour qu'on laisse faire le marché et pour qu'on laisse jouer les critères de la compétition pure et de la méritocratie un argument qui est rejoint par un autre auteur américain qui s'appelle Richard Epstein Gary Baker est un économiste Epstein est un juriste mais il converge sur ce point je pense que c'est profondément erroné tout simplement parce que le marché est naturellement envahi partout où l'on regarde de normes sociales y compris de ces normes qui charrient des préjugés des stéréotypes des discriminations donc ne soyons pas naïfs et ne croyons pas que la mise en avant de la méritocratie à soi seule va suffire à éliminer les préjugés des stéréotypes alors je voudrais attirer l'attention simplement sur un point ici c'est que la notion de mérite la notion de compétence de qualification est une notion qui mérite si je puis dire qu'on s'y attarde parce que c'est une notion qui très souvent est comprise comme objective et comme liée je dirais à la matérialité des objets à travers lesquels l'on travaille et à travers lesquels l'on est performant du point de vue économique mais je crois qu'une réflexion qu'on doit avoir et que des économistes comme François-Emard Duvernet ici à Paris-Nanterre ou comme Guimet de Larkier par exemple c'est une réflexion sur la notion de mérite elle-même et la question de savoir si cette notion de mérite ne charrie pas des normes sexuées qui en fait valorisent des qualités spécifiquement masculines et dévalorisent des qualités féminines et là il y a une direction dans laquelle réfléchir qui me paraît peut-être plus prometteuse encore que celle de l'action positive celles et ceux d'entre vous qui êtes familiers de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne vous avez sans doute en mémoire l'arrêt Badek du 28 mars 2000 qui concernait l'accès à la fonction publique dans le land allemand de Hesse et la Cour de justice des communautés européennes telle qu'elle s'appelait à l'époque met en avant le fait que au fond en appréciant les qualités des candidats à un emploi ou une promotion le législateur peut parfaitement avoir égard à ce que le mérite ne doit pas seulement être exhibé dans des diplômes ou dans des années d'ancienneté et d'expérience professionnelle mais le mérite peut aussi être évalué en fonction de l'expérience que l'on a acquise en s'occupant des enfants en s'occupant des malades des personnes âgées chez soi et en acquérant cette expérience extraordinaire qui est celle que l'on a à devoir se battre dans les situations difficiles où très souvent les femmes se battent et la cour de l'espace économique européen d'ailleurs dans une affaire concernant des quotas dans l'université d'Oslo en Norvège adopte le même raisonnement l'idée ici c'est que la notion de mérite doit peut-être être enrichie pour qu'elle ne soit pas discriminatoire envers les femmes d'une prise en compte des obstacles spécifiques que les femmes ont rencontré et ont surmonté ce qui leur donne des compétences particulières qui méritent d'être récompensées donc c'est une deuxième direction dans laquelle avancer c'est en interrogeant la neutralité de ces de ces critères auxquels nous recourons de manière spontanée qui sont un peu la norme à partir de laquelle l'action positive est vue comme une dérogation mais en fait si le mérite est interrogé et est critiqué on a peut-être plus besoin de l'action positive à partir de ce questionnement sur ce que le mérite en fait dans son apparente neutralité signifie en réalité alors troisième troisième condition et je termine par là et en fait je comptais ne dire que ceci aujourd'hui puis tout le reste j'ai ajouté donc mon message essentiel c'est n'avait rien entendu c'est ceci je crois vraiment que rien ne se fera d'important si les hommes ne prennent pas conscience de l'impact considérable qu'ont sur eux les stéréotypes de genre qui leur imposent à eux aussi des comportements être productif être compétitif être sans pitié et sans émotion ne jamais pleurer être entrepreneur de sa propre situation se prendre en main ne jamais montrer sa faiblesse c'est pénible et ne pas pouvoir dire qu'on refuse des réunions après six heures parce que l'on souhaite passer être disponible pour les devoirs des enfants c'est incompréhensible et le le vrai problème c'est celui-là c'est pour ça que le titre énigmatique que j'ai proposé c'est les deux ailes d'une même prison vraiment les mêmes stéréotypes qui confinent les femmes à la subordination et et leur assignent leur assignent la responsabilité des tâches familiales interdisent à l'homme d'être père de prendre soin des autres de faire montre d'écoute et de compassion de se rendre disponible à l'autre et au fond d'avoir une vie plus riche plus intense parce que n'étant pas focalisé de manière obsessionnelle sur la sphère de la production John Maynard Keynes dans un texte magnifique une conférence qu'il a prononcée en 1928 que vous connaissez très connue perspective économique pour nos petits enfants imagine notre monde dans 80 ans dans 90 ans et il dit la productivité du travail aura tellement cru que nous aurons du temps libre pour parler avec nos amis pour jouir de la culture pour faire de la musique pour jouir du temps qui passe nous pourrons travailler peut-être 8 ou 12 heures par semaine nos besoins seront satisfaits le problème économique nous le dit il sera résolu mais en même temps John Maynard Keynes n'est pas naïf il dit nous avons tellement désappris à profiter de la vie nous avons tellement été élevés comme les animaux le sont à être productifs à être compétitifs que nous allons en fait sombrer dans une dépression parce que ce temps libéré nous ne saurons pas comment l'occuper et de fait nous avons libéré du temps mais qu'avons-nous fait nous avons simplement travaillé plus pour gagner toujours plus Max Weber Max Weber ne disait pas autre chose dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme originellement écrite en 1904 1905 connue dans son édition 1920 il parle d'une cage dans laquelle les hommes sont pris une cage d'or mais une cage néanmoins une cage qui nous oblige toujours à être plus compétitifs parce qu'on l'en craint que sinon l'autre va être plus compétitif que nous et nous sommes pris dans ce piège nous sommes pris dans cette prison les hommes sont pris dans cette prison qui ressemble à celle dans laquelle les femmes sont prises Pierre Bourdieu les hommes sont aussi prisonniers et sournoisement victimes de la représentation dominante ou encore autre citation l'homme vraiment homme entre guillemets est celui qui se sent tenu d'être à la hauteur de la possibilité qui lui est offerte d'accroître son honneur en cherchant la gloire et la distinction dans la sphère publique voilà les hommes nous dit Bourdieu citant Marx dominés par leur domination ceci n'est pas tout à fait absent du droit on a un arrêt de la cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud de 1997 où un juge dans une opinion concordante le juge Mokgoro parle des stéréotypes qui assignent aux femmes la responsabilité de prendre soin des autres au sein de la famille et il nous dit ceci ces stéréotypes je terminerai en disant ceci Simone de Beauvoir dans le deuxième siècle a cette phrase parmi beaucoup d'autres qu'il faudrait citer un homme n'aurait pas l'idée d'écrire un livre sur la situation singulière qu'occupent dans l'humanité les mâles le temps est peut-être venu de cette interrogation là c'est moi qui parle je veux dire par là que le temps est peut-être venu de répondre à cet appel que Simone de Beauvoir faisait on verra alors que la libération de la femme passe par celle de l'homme que l'abandon des stéréotypes du genre permette à chacun et chacune de s'évader de sa cage de son aile de la prison et au lieu que comme le redoutait Simone de Beauvoir une concurrence s'installe entre le combat des femmes contre la domination masculine et la lutte des classes ou le combat pour plus de justice sociale on verra converger ces deux combats contre l'extension infinie du domaine de la concurrence et l'idée que nous avons tous que chacun est l'adversaire de l'autre je vous remercie grâce à ce que meneur d'autre de la c'est vous vous